Être victime, je crois qu'à un moment donné, c'est qu'on vit tous des situations difficiles. Mais ça ne sert à rien de toujours accuser les autres. C'est-à-dire que quand vous vous placez en position de victime, vous rejetez toujours la faute sur quelqu'un. Parce que vous vivez une situation difficile. Alors parfois, oui, vous êtes en voiture, vous avez la ceinture, vous n'avez pas d'alcool, c'est le plein jour, vous êtes à droite et vous roulez doucement, et il y a un con qui vous rentre dedans. Bon, d'accord, ok. Mais la réaction que tu vas avoir à cet événement douloureux va faire toute la différence. Cessez d'être victime. Il est toujours simple d'accuser les autres, et je suis désolé de vous le dire, mais de vous victimiser ne va accorder de l'attention qu'à des gens qui ne vous rendront pas service. Oh ben j'ai mal, mon pauvre chéri, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. T'es victime ? Oui, très 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 victime. Mais désolé de vous le dire, mais si tu réagis comme cela dans la vraie vie professionnelle, comme 97% des adultes, ils vont dire, ben je ne peux pas créer une entreprise, je ne peux pas changer d'emploi, pour moi c'est plus compliqué, pour toi c'est simple, attends, sale riche, ceci, ceci, peu importe, mais toujours victime. La première personne que vous pénalisez quand vous rentrez dans cette gamme, dans ce jeu de victimisation, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada